Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'achat d'items. On commence très tranquillement avec un Havresac. Alors je continue à essayer de tous les choper sur mon nouveau Yop. Là c'est le Wabit. Et merci à l'abonné qui m'a fait remarquer qu'il était en vente en ce moment, j'avais un peu raté ça. Donc hop, le petit Havresac Wabit. Donc ce qu'on fera je pense c'est que quand on les aura tous, on fera une petite session Theorycraft du Havresac parfait pour se faire un truc sympa. Là pour l'instant juste je les stack, ce qui me permet d'avoir accès à tous les composants de customisation et on pourrait un peu jouer au Sims après quand on aura tout. Bon j'avais oublié de vous screen l'achat, mais j'ai acheté un Dofus Abyssal à 10 millions 45, qui va donc sur mon Sadida. C'est mon onzième Dofus Abyssal, il m'en faut 18, donc il n'en manque plus qu'un qui ira sur le Samodas. Achat d'un Dofus Socre à 52 millions 25, il m'en faut 21, celui-ci c'est mon dixième, et il ira sur mon Panda. Achat de 3 Dofus des glaces pour 21 millions 69, ces Dofus iront sur mon SRAM, mon Upper Mage et mon Zobal. Ça me fait 18 Dofus des glaces, il m'en faut 21, donc plus que 3 à acheter. Bon j'ai encore fait des bêtises, décidément avec les Dofus Ocre j'ai un peu du mal. Ces derniers temps, on va dire ces 10 derniers jours, j'ai été très absorbé par les premiers matchs KTA, ce qui fait que j'ai un peu moins suivi l'économie Dofus et autres, bon je me connecte toujours pour faire mes routines et autres, mais j'ai complètement zappé qu'il y avait une nouvelle info qui était sortie sur le Dofus Ocre et que ça allait potentiellement impacter le prix. Du coup je me suis retrouvé à acheter des Dofus Ocre à 52 millions 25 unités, alors que probablement c'est un prix qui est trop élevé par rapport au cours actuel du Dofus Ocre, au vu des nouvelles annonces qui ont été faites sur la refonte Ocre. Donc là je lâche plus de 111 millions pour deux Ocres et un Nébuleux, et c'est un peu une bêtise, et j'avais déjà fait une erreur similaire avant les premières annonces qui avaient eu lieu en novembre sur la refonte de l'Ocre, et encore une fois c'était parce que j'étais dans le rush, parce que je préparais mon déplacement chez Ankama à Roubaix, et du coup j'avais un peu moins suivi, et pareil j'avais acheté un Ocre assez cher à 56 millions 57, juste avant qu'il perde plus d'une dizaine de millions suite à des annonces. Donc pas très bien joué de ma part, mais bon ça me servira quand même, ça me fout un peu les boules quoi, va falloir que j'arrête de faire ça. Là c'est quand même une grosse somme qui est lâchée. Bon c'est donc mes 11ème et 12ème Dofus Ocre, il m'en faut un total de 21, donc plus que 9. Accessoirement j'ai un Nébuleux ici, il me fallait 8 Dofus Nébuleux, c'est le 8ème et celui-ci ira sur mon Steamer. Achat de 3 petits Dofus ici pour un peu plus de 11 millions, alors le Dofus des glaces c'est mon 19ème, il m'en faut 21, donc plus que 2, et le turquoise et le d'origami sont plutôt dans une optique de revente. Achat d'un Dofus t'acheté à 30 millions, alors à la base on s'est mis d'accord sur 32, et le mec il m'a spontanément proposé de me le baisser à 30 millions, parce qu'apparemment il était tout content de passer dans ma vidéo YouTube, donc bon bah s'il y a quelques privilèges à être youtubeur, je prends avec plaisir, si ça peut me faire économiser quelques kamas à droite à gauche, c'est tout bénef. Voilà, bon des Dofus tachetés, j'ai pas encore choisi exactement de combien j'allais en jouer pour le combo tacheté d'origami en PVM qui peut être intéressant, pour l'instant là j'en prends quelques-uns pour mes modes farm type PL et autres, et il faudra que je fasse une session pour établir combien il me faut de tacheté d'origami pour l'ensemble de la team PVM. Achat de mon quatrième Dofus tacheté à 32 millions 29. Ce Dofus tacheté qui vient remplacer un Dolmanax dans certains de mes modes, voilà, ça fait un peu plus de rocks que 52 stats, d'avoir les 20 dommages du tacheté, donc c'est quand même plutôt cool. C'est la fin de cette vidéo d'achat d'items, qui était plutôt en fait une vidéo achat de Dofus, d'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse ce genre de vidéo, est-ce que ça vaut la peine que je vous montre mes achats de Dofus, ou est-ce que vous vous en foutez un petit peu, parce qu'il n'y a pas de bogés à voir et autres, voilà, dites-moi si vous trouvez ça pertinent que je continue à vous poster ce genre de contenu, ou si vous préférez que je me concentre uniquement sur les items forge-imageables. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.